La foire de Paris s'est ouverte hier, ce qui lance l'édition 2023 du célèbre concours L'Épine. Oui, 122 ans après sa naissance, le concours inventé par le préfet, L'Épine existe toujours avec la même ambition, dynamiser l'artisanat français et couronner le meilleur inventeur d'un objet du quotidien. On l'oublie parfois, mais c'est là-bas qu'on a découvert les premiers modèles de machines à laver, de vélos électriques ou encore le stylo à billes. Cette année, la star du salon, c'est Flottie, le t-shirt gilet de sauvetage. Ça va un peu éclabousser. Vous êtes prêts ? Un, deux, et voilà. Voix respiratoire, hors de l'eau, quoi qu'il arrive. C'est une sorte de brassard permanent, sauf que quand c'est pas gonflé, c'est confortable et esthétique, ça se porte comme un t-shirt normal. Et quand l'enfant tombe dans l'eau, là, ça se déclenche. Il est anti-UV en plus ? Il est anti-UV, UPF 50+, donc le plus haut en termes de protection contre les rayons de soleil. Est-ce que vous aimez cette invention-là ? Est-ce qu'elle vous plaît ? Beaucoup. C'est une sécurité pour les parents, les grands-parents qui surveillent ? Exactement. Qui va l'utiliser ? Alors, une petite nièce et un petit neveu qui sont à Fréjus. Un t-shirt déjà à la vente pendant la foire de Paris, mais il vous faudra débourser 140 euros pour sécuriser les baignades de vos enfants entre 18 mois et 6 ans. Autre prétendant au titre 2023, la table de ping-pong ramasseuse de balles. On dit comme ça, je vois bien que ça vous fait rêver. Ça nous surprend, ce qu'on voit. Oui, mais pour éviter la déception, je vous préviens tout de suite, non, des bras télescopiques ne vont pas sortir de la table pour vous jeter une nouvelle balle. Louis Amart et Valentin Tibier ont assisté à une démonstration. Ça évite aux gens de se baisser quand la balle est partue sur le côté et surtout quand ça tape dans le filet. Oui, elles arrivent et on les reprend direct. Ça apporte un confort pour les personnes âgées, les personnes handicapées. Comment vous avez eu cette idée ? Alors, c'est mon fils qui a eu l'idée en vacances. On voulait aller au bout de l'histoire et se retrouver au concours Lépine à présenter une idée de son fils, c'est magique. Donc, la troisième invention que je vais vous présenter, c'est le coup de cœur de l'année. Vous avez déjà tous vécu la galère pour sortir le sac de la poubelle quand il est plein. Ça arrive à tout le monde, on s'en met plein les mains, le sac se déchire à coup sûr et ça arrive souvent, ça rend fou. Eh bien, ce candidat a une solution géniale pour vous. Vous avez inventé la poubelle ? C'est ça que vous êtes en train de présenter en 2023 ? J'ai réinventé la poubelle. Alors, comment vous avez réinventé la poubelle ? Qu'est-ce qu'elle a de différent d'une autre poubelle ? Alors, tout simplement, une porte sur le devant. En fait, quand on sort une poubelle qui est pleine, c'est toujours compliqué. Et là, il suffit d'ouvrir la porte pour que le sac sorte sans aucune difficulté. Ah oui, ça change tout. Dites-moi, est-ce que c'est parce que vous en aviez marre de galérer avec le sac poubelle tous les deux jours que vous avez inventé ça ? Exactement. Surtout que j'avais des adolescents à l'époque, quand j'ai eu l'idée, qui tassaient la poubelle au maximum. Je me retrouvais souvent avec des bouts de sac poubelle dans les mains et être obligé de sortir la poubelle directement à la benne. Et je voulais en acheter une en fait, ça n'existait pas. En 122 ans d'existence, le concours à l'épine a connu des révolutions, mais aussi des échecs retentissants, petits florilèches, pardon, d'inventions complètement oubliées. Le paradis des rêveurs, ce temple de l'impossible, abrite en particulier cet extraordinaire appareil matiné de bicyclette et d'avion qui permet de voler en pédalant. Plus casanier que le précédent, ce chercheur a réalisé la maison accordéon, pliante et portative, grâce à laquelle vous êtes partout chez vous. Dites-moi, elle est assez curieuse, votre travate, là, hein ? Oui, elle est magnétique. Elle est magnétique, c'est-à-dire ? C'est un aimant qu'il y a ici. Il suffit de mettre un bouton en contre-plaque pour arriver à la coller. Essayez, vous verrez. Mais voici le clou hors concours de ce concours. Deux petits inventeurs de profession, les frères Persin, ont résolu le problème sans solution de l'absorption des nouilles. On l'aurait remarqué, ça ne marche absolument pas, ça n'a pas marché. J'aurais adoré voir cette fourchette entre les mains de Patrick, mais le verdict du jury du concours 2023 est attendu le dimanche 8 mai à 19h30. Mais je note quand même, je retiens qu'avec des ados qui font n'importe quoi avec la poubelle, ça suscite des inventions. Donc en fait, les ados continuent à faire n'importe quoi. Bientôt commercialiser la poubelle.